abrégé du catéchisme de l'Église catholique. Le cinquième commandement, tu ne tueras pas. Question 466 Pourquoi faut-il respecter la vie humaine ? Réponse Parce que la vie humaine est sacrée. Dès son origine, elle comprend l'action créatrice de Dieu et demeure pour toujours dans une relation spéciale avec le Créateur, son unique fin. Il n'est permis à personne de détruire directement un être humain innocent, car cela est gravement contraire à la dignité de la personne et à la sainteté du Créateur. Exode chapitre 23, verset 7 Vous ne ferez pas mourir l'innocent et le juste. Question 467 Pourquoi la légitime défense des personnes et des sociétés n'est pas contraire à cette règle absolue ? Réponse Par la légitime défense, on fait le choix de se défendre et de mettre en valeur le droit à la vie, la sienne propre ou celle d'autrui, et non le choix de tuer. Pour qui a la responsabilité de la vie d'autrui, la légitime défense peut être aussi un devoir grave. Toutefois, elle ne doit pas comporter un usage de la violence plus grand que ce qui est nécessaire. Question 468 À quoi sert une peine ? Réponse Une peine infligée par l'autorité publique légitime a pour but de réparer le désordre introduit par la faute, de défendre l'ordre public et la sécurité des personnes et de contribuer à l'amendement du coupable. Question 469 Quelle peine peut-on infliger ? Réponse La peine infligée doit être proportionnée à la gravité du délit. Aujourd'hui, étant donné les possibilités dont l'État dispose pour réprimer le crime en rendant inoffensif le coupable, les cas d'absolue nécessité de la peine de mort sont désormais très rares, sinon même pratiquement inexistants. Quand les moyens non sanglants sont suffisants, l'autorité se limitera à ces moyens parce qu'ils correspondent mieux aux conditions concrètes du bien commun. Ils sont plus conformes à la dignité de la personne et n'enlèvent pas définitivement pour le coupable la possibilité de se racheter. Question 470 Qu'est-ce que le cinquième commandement interdit ? Réponse Le cinquième commandement interdit comme gravement contraire à la loi morale l'homicide direct et volontaire ainsi que la coopération à celui-ci L'avortement direct recherché comme fin et comme moyen ainsi que la coopération à cet acte avec la peine d'excommunication parce que l'être humain dès sa conception doit être défendu et protégé de manière absolue dans son intégrité. L'euthanasie directe qui consiste à mettre fin par un acte ou par l'omission d'une action requise à la vie de personnes handicapées, malades ou proches de la mort. Le suicide est la coopération volontaire à celui-ci parce qu'il est une offense grave au juste amour de Dieu, de soi-même et du prochain. Quant à la responsabilité, elle peut être aggravée en raison du scandale ou diminuée par des troubles psychiques particuliers ou par de graves craintes. Sous-titrage Société Radio-Canada